Donc nous voici dans la culture de fruits de la passion qu'on a mis en place il y a à peu près un an, ils sont sur le point de fleurir donc c'est une culture sur laquelle on a changé un certain nombre de choses notamment au niveau de l'apport d'engrais qui est beaucoup plus fractionné et beaucoup plus réfléchi notamment en termes des proportions en minéraux et nous avons apporté une nouveauté aussi, c'est l'addition dans notre eau d'irrigation de certains champignons qui concurrencent le champignon phytophthora qui est un parasite de la liane qui peut entraîner sa mort. Pour moi l'agriculture raisonnée c'était mieux comprendre. C'est justement le moyen qu'aujourd'hui l'agriculteur peut utiliser pour revenir en fait à l'agriculture telle qu'elle était au tout début de l'humanité on peut dire où l'homme se reposait complètement sur la nature. Donc on serait capable, moi j'en suis convaincu, de revenir à des choses que l'on maîtrisait auparavant en développant plus notre travail, notre métier vers ce genre de démarche. L'agriculture s'est dirigée vers l'utilisation de beaucoup de béquilles, en fait ce que j'appellerais les produits phytosanitaires. C'était des solutions rapides et simples mais c'était des solutions ponctuelles. Aujourd'hui l'agriculture raisonnée ce qu'elle nous propose c'est des solutions pérennes notamment en ramenant certains végétaux et certains insectes sur des exploitations. Et aujourd'hui on voit que la nature se suffit à elle-même. Donc à long terme l'approche raisonnée nous permettra de nous passer de plus en plus de tous ces produits qui sont en fait des substituts à la nature. Dans un système qu'on comprend en fait le nuisible est là souvent parce qu'il y a absence de son compétiteur ou de son prédateur. Donc l'agriculture raisonnée nous permet de mieux comprendre en fait l'enchaînement. En fait le petit qui se fait manger par le moyen et par le gros c'est une image très simplifiée mais grosso modo c'est ce qui se passe dans notre exploitation. Il faut qu'on retrouve un peu tous les maillons de cette chaîne alimentaire pour que les équilibres reviennent et que nos cultures ne pâtissent pas justement de tous ces parasites. Aujourd'hui je pense qu'il faut que l'agriculteur redécouvre son métier pour mieux le comprendre et mieux le maîtriser. C'est un peu ça la clé je pense. C'est pouvoir retrouver en quelque sorte ces racines qui étaient un peu instinctives chez l'agriculteur des anciens temps et qui aujourd'hui je pense pourrait être plus compréhensible, plus maîtrisable entre guillemets à travers une attitude un peu plus scientifique, mieux comprendre tout l'écosystème avec toutes ses composantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !